Salut tout le monde, on se retrouve... Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture donc on est parti. Donc après mon désastre de lecture de Maybe Someday de Colleen Hoover j'avais besoin d'une lecture dont je savais que j'allais juste m'éclater en le lisant et du coup j'ai choisi Le Donteur de Lyon de Camilla Legberg aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs et... ben voilà, ça l'a fait j'ai franchement adoré Encore une fois, voilà, l'écriture de Camilla Legberg est géniale Cette fois-ci on tombe dans une histoire un peu, beaucoup plus glauque que les précédentes On se serait presque cru dans Esprit Criminel parce que on découvre une fille sortant de la forêt à moitié dénudée avec des mutilations, comme je le disais, dignes d'esprit criminel donc elle n'a plus d'œil ses tapants sont percés, sa langue est coupée enfin voilà, hein, c'est bien crado et malheureusement elle se fait percuter par une voiture et décède et donc c'est à partir de là que l'enquête commence Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'on a toujours avec Camilla Legberg un moment où on replonge toujours on a une histoire, on va dire, parallèle où on replonge dans le passé et là cette fois-ci dans le passé, ben c'était pas si loin que ça ça se passe dans les années 70 si je me trompe pas, dis-le moi, dis-le oui ça se passe dans les années 60, 70 donc c'est pas, enfin, c'est pas loin du tout et du coup je me demande est-ce que, enfin de ce que je me souviens apparemment je pense que ça va vraiment se rapprocher de plus en plus de nous par rapport aux tomes parce que les tomes précédents c'était dans les années 20 des choses comme ça donc je pense que ça va vraiment se rapprocher de plus en plus de nous et du coup, voilà, comme d'habitude, l'auteur m'a un peu promenée alors je savais qui était l'assassin l'assassin féminin, masculin, comme vous voulez qui, voilà, qui était l'assassin mais à chaque fois je me demandais comment ? pourquoi il en est arrivé là ? comment l'assassin en est... voilà, je me dis, c'est lui, c'est obligé mais comment c'est possible ? pourquoi ? je savais pas, j'arrivais pas à prouver, voilà que c'était lui l'assassin et voilà, à la fin en fait tout, enfin tout s'explique c'est assez incroyable, voilà, ce qu'on découvre c'est même totalement l'horreur enfin c'est incroyable que des gens comme ça autant de psychopathes puissent exister qui sont, en fait comme l'auteur le décrit ils sont parmi nous, on les voit pas parce qu'en fait un psychopathe juste se fonde dans le décor parce qu'il voit par rapport à l'attitude des autres personnes ce qu'ils font il se dit, si je dois être normal je vais faire la même chose que... donc en fait ça va être quelqu'un qui va se fondre parfaitement dans le décor et c'est ce qui fait que c'est dur à détecter voilà, donc on en apprend un peu aussi là-dessus dans ce bouquin et comme d'habitude j'ai adoré, j'ai adoré suivre Patrick, j'ai adoré suivre Mika, toute la police, le petit commissariat, la petite ville enfin c'est vraiment comme d'habitude génial au final on se dit, on va connaître tous les habitants enfin voilà, et c'est ce que j'aime dans ce genre de policier donc j'ai hâte de découvrir les milleniums voir est-ce que ça va être fait de la même façon ou pas du tout, est-ce que ça va être plus cru plus saignant on va dire parce que là franchement elle a mis le level assez haut sur les mutilations, tout ça donc voilà, j'ai hâte de découvrir son prochain roman qui sort normalement en France dans 4 mois donc voilà, je l'ai déjà mis dans ma liste d'envie donc dès qu'il sort, je l'achète parce que voilà, je trouve que Camille Alecberg a retrouvé son niveau des débuts et je suis super contente d'avoir renoué avec l'auteur et j'ai envie que ça continue comme ça donc après ça, je savais pas trop quoi lire je me suis dit, non Juliette, pas d'autres policiers parce que sinon tu vas tomber un peu dans une spirale infernale et tu n'en sortiras plus donc j'ai voulu un peu vider ma palle je l'ai regardée et je me suis dit, ah tiens, ça fait quand même un petit moment que tu l'as celui-ci et tout le monde, enfin voilà t'as-y lu les 3 précédents, il faut que tu le sortes donc j'ai lu le tome 4 de Lex donc de Jennifer L. Arbantraft aux éditions, j'ai lu donc Origine et alors au début, je doutais parce que je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais encore aimer est-ce que ça va pas être encore trop adolescent pour moi maintenant quand même, ça fait un moment que j'ai commencé cette ça va faire 2 ans 2 ans, 2 ans et demi peut-être un peu plus, je ne sais plus que j'ai commencé cette saga et que j'avais peur de ne plus retrouver mes personnages d'avoir totalement tout oublié de leur caractère, de l'écriture et j'ai replongé dedans en fait le 3, j'avais pas du tout oublié la fin tout ce qui s'était passé et je ne me souvenais plus par contre que l'écriture de Jennifer L. Arbantraft était si addictive je l'ai commencé je ne pouvais plus le lâcher j'ai quand même eu une semaine à lire parce que je n'avais pas forcément trop tout le temps le temps de lire puis c'est quand même c'est un beau bébé quand même je trouve, on avance vachement dans ce tome 4 comparé au tome 3 le tome 3 c'était toujours quelque chose qui se préparait pour ensuite arriver au final que ça s'accomplisse tandis que là, vraiment on a de l'action à petite dose un peu tout le temps on en apprend pas mal sur les organisations tout ça et la fin la fin, j'étais là non elle a pas fait ça non elle a pas fait ça elle l'a fait voilà j'étais comme ça j'étais un peu comme une gamine et du coup je suis super super contente d'avoir retrouvé les personnages l'écriture l'ambiance parce que c'est vrai que dans le tome précédent un petit peu beaucoup de tout le monde me saoulait surtout Damon au début là il m'a re un peu saoulée en mode moi je m'en fous je vais tout défoncer j'y vais je me suis dit mec a filé chez quand même deux secondes quoi tu peux pas au final ça se tasse un peu et voilà je les ai retrouvés tous les deux et que dire que voilà à part que je voulais acheter le tome 5 mais au boulot on l'a pas donc il faut que je le commande tout simplement donc je vais attendre de le commander et de l'avoir parce que il faut que je finisse cette saga mais j'en ai pas envie je veux pas la finir par contre je pense pas que je lirai le tome 1.5 sur le point de vue vraiment de Damon je ça me tente pas déjà qu'il est énorme mais je sais pas est-ce que ça m'aiderait forcément beaucoup de plus à l'histoire enfin pour le moment non je me concentre déjà pour lire le tome 5 et le 1.5 je verrai par la suite si j'en ai vraiment envie ou pas mais voilà donc si vous n'avez pas lu Lux lisez-le parce que voilà l'écriture est très addictive c'est simple en même temps c'est bon c'est bien on a de l'amour on a de l'action de l'aventure on a des personnages qui se renvoient à la balme tout le temps ça n'arrête pas et on a toujours du mystère et on veut savoir et voilà juste le sourire voilà vous savez à mon sourire que Lux franchement ce sera une saga qui restera je pense quand même un petit moment dans mon coeur et j'aime vraiment beaucoup beaucoup et les couvertures sont toujours plutôt sympas vraiment jolies quoi je déteste la box que j'ai pris et celle-ci franchement je trouvais très jolie voilà c'était le moment superficiel donc lisez Lux si vous n'avez pas fait donc voilà pour cette update lecture ce sera tout je voulais également vous remercier tous pour la vidéo précédente que j'avais faite voilà j'ai eu de très très bons retours de votre part j'ai eu beaucoup de commentaires donc je vous remercie et le top 3 sera donc bientôt mis en place pas ce mois-ci ni le mois prochain parce que le mois prochain on sera du coup pour l'automne donc je mettrai une vidéo mes envies d'automne puisque je compte faire une vidéo spéciale par mois donc ça arrivera en octobre je l'ai déjà dit ou pas je ne sais plus tout va bien donc septembre ce sera la vidéo envie spéciale automne du coup octobre ce sera la vidéo le top 3 par contre je ne sais pas est-ce que je fais qu'une seule vidéo pour tous les genres ou est-ce que je fais 2-3 genres par vidéo en top 3 j'hésite encore parce que je ne sais pas quel format je vais adapter parce que je sais quand c'est des longues vidéos au bout d'un moment ça ne donne pas trop envie de regarder donc je vais voir un petit peu bon j'ai un peu le temps de réfléchir à tout ça pour voir vraiment la façon dont je vais faire ça voilà donc je voulais encore vous remercier vous m'avez encore donné d'autres idées tout ça donc voilà merci je vous fais de très très beaux bisous je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt t'o